salut allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto en fait comme vous voyez de mes indispensables en verre alors vous savez tous pour ceux qui me suivent depuis un moment je tourne depuis un très long moment en verre donc là actuellement je suis avec le valve index ça fait commence à faire un petit bouton que je l'ai j'en ai essayé pas mal n'hésitez pas à aller voir les playlists sur mes tests en verre pour vous faire une idée de ce qui est plus ou moins adapté pour vous parce que je vois pas mal de questions passées pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à me poser des questions et à vous abonner pour voir un peu l'évolution et les tests que j'ai pu faire en verre n'hésitez pas aussi à me poser des questions j'hésitais pas à répondre si si je vois parce qu'on sait que des fois sur youtube de différentes les différents commentaires sont un petit peu difficile à avoir dans le flot certaines vidéos bref aujourd'hui je vous avais fait une petite vidéo il y a pas si longtemps que ça j'ai pu y a peut-être un an sur comment afficher des paramètres et des éléments de jeu dans votre écran ou dans votre triple screen parce que par exemple on va prendre un exemple tout bête un facteur 2 ne propose plus à l'heure actuelle une carte donc je vais vous mettre en vignette là je suis enfin bref on verra bien un peu tout en haut comment afficher la carte ou un autre élément sur votre jeu maintenant il s'agit d'un tout autre problème c'est en verre en verre effectivement on peut pas faire ce qu'on veut donc je vais vous proposer deux petits logiciels comme vous le voyez fps fps vr et au vert tout le kit alors d'ores et déjà je vous dis clairement ils sont payants alors on va commencer par le premier le premier c fps 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 vous voyez il est ici à 3 29 alors c'est pas la mort c'est un premier logiciel qui va vous permettre de voir en fait les ressources utilisées par votre pc in game ressources utilisées pourcentage utilisé et et les fps en cours c'est le premier logiciel le deuxième qui lui est à 9 99 au vert tout le kit donc qui en version bêta si je me trompe pas vous permet lui de d'afficher n'importe quelle fenêtre je dis bien n'importe quelle fenêtre en surimpression sur la verre donc ça vous je vous mettrais un toute façon j'expliquerai un peu comment ça marche ça vous permet d'afficher ce que vous voulez toutes les applications vous avez ouvert dans votre dans votre navigateur sur votre pc vous pouvez les mettre sur la verre donc voilà c'est un grand grand intérêt notamment en simon à signe donc voilà vous cache pas les deux logiciels sont payants au moins comme ça c'est clair si vous voulez pas mettre de l'argent dessus passer votre chemin c'est pas la peine par contre encore une fois pour un petit package à 15 euros même moins de 15 euros même je dirais c'est vraiment deux logiciels qui sont qui sont vraiment très pratique sont passionnés roxa et si vous faites pas mal de verre comme c'est mon cas c'est vraiment très utile donc voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport à la présentation de cette vidéo je vous laisse les deux toute façon dans la description je vous mettrais des chapitrage c'est à dire que des des raccourcis si vous voulez par exemple zappé le au vert tout le kit ou zappé le fps verre soit poulet directement dans le l'endroit de la vidéo qui vous intéresse et puis je vous montre ça et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit résumé allez c'est parti on est parti donc on est sur sur l'affichage du bureau on est sur steam verre je vais vous montrer déjà ce plugin donc fps vr on part ici non l'affichage des réglages donc on est sur basique ici on a le micro mieux donc là je voulais mis en attache hmd donc hmd c'est le casque ça vous allez pouvoir suivre j'espère je regarde quand même je check oui vous voyez le petit à fait le petit carré qui affiché ça vous permet de savoir un peu ce qui a d'indiqué pour l'instant il n'y a pas grand chose ce qu'on va faire il va faire les différents réglages vite fait ceux qui sont indispensables et puis je vous montre un ingame est ce que ça donne donc ici le refresh rate ça vous permet donc dans mon cas sur le valve annex de choisir la fréquence d'affichage monsieur quasiment tout le temps en 90 avec la sw d'activer donc ça permet ici aussi le motion smoothing activé d'avoir une dfps constant donc à 45 plus aucun stuttering donc aucune image qui se dédouble quand je tourne la tête custom résolution ici je l'ai activé en custom pour pouvoir changer le super sampling moi je suis à 130 avec ma 2080 à 9900 cas donc à ça c'est à faire selon les jeux sont votre configuration ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ici c'est le super sampling par application parce que je vous rappelle qu'on peut également mettre un super sampling de base dans steam verts et un super sampling par application ça n'hésitez pas je peux vous refaire une vidéo sur steam verts si vous avez d'autres d'autres demandes dans ce sens alors on va aller sur l'overlay c'est là qui nous intéresse le plus on a le small celui vous avez actuellement d'afficher qui correspond à nombre de fps le gpu température pourcentage d'utilisation cpu la même chose on à l'heure en haut à droite et on a le micro le petit symbole de micro oui et la petite le petit afficheur vert je vais arrêter de parler il va diminuer voilà il s'est complètement éteint et là il s'allume donc on peut choisir l'opacité voilà il est très clair très nette et j'en reviens à 10% il est quasiment transparent alors moi j'aime bien le mettre à peu près à 80 ensuite la taille de l'overlay on peut le mettre très très grand vous voyez comme ça maximum 0,35 je crois voilà il est tout petit moi je me mets comme ça ensuite on peut choisir de cacher l'overlay hop voilà et là j'utilise juste pour info la manette xbox 360 pour ceux qui n'ont pas de contrôleur vous pouvez utiliser ce plugin ce logiciel avec une manette xbox il ya aucun souci là dessus même si je pense que 80% des mêmes peut-être plus des gens qui ont un casque ont les contrôleurs donc là pour le sim racing ça ne pose pas de problème ici on veut voir si on veut voir l'arrière-plan ou non je mets oui hop comme ça je vois à travers plus simplement ici on peut choisir la position de cet afficheur si on a un contrôleur d'activer ou non donc par exemple vous voyez ici le lac qui s'il ya pas de contrôleur d'activer ce qui est mon cas donc il est activé au casque alors là vous ne vous le voyez pas je crois que le tête il est au milieu de l'écran oui mais normalement il suit mon regard il est attaché au hmd qu'on vous voyez ici on peut le mettre suivre si je me déplace en bas de l'écran on peut mettre sous l'écran vous voyez quand on est en position assise il bouge pas du tout c'est ce que je fais notamment quand je suis un sim racing quand je roule il est sous mon volant donc il ne gêne aucunement l'affichage en plus j'ai jusqu'à checker en bas pour voir si je suis un peu à la rue au niveau de mes fps et il ya aucun souci donc on peut également le cacher vous voyez ici on peut le mettre à droite moi ce que je vais faire je met attache to hmd non pas ici on va laisser comme ça ici attache to hmd est ce que je vais faire je vais vous mettre un contrôleur voilà le contrôleur il est là et je vais changer quand un contrôleur est allumé le mettre voilà il est attaché je pense que vous le voyez mon contrôleur je vais checker quand même voilà et il est là donc en joue je le vois pas mais je peux checker quand même que ce soit l'heure ou autre chose tout est indiqué directement donc voilà très pratique également je vais l'enlever hop donc là vous ne voyez plus on va le remettre à tête sous hmd voilà en gros donc pour l'overlay fps vr ici on peut le démarrer oui ou non en démarre en steam vr bien évidemment je le mets sur oui tout ce qui est l'historique et les crashs je ne les utilise pas le raccourci clavier pour activer désactiver le plugin je n'utilise pas non plus ici en fait show graph of on vous avez la différence moi j'aime bien la voir je le mets sur on on verra tout à l'heure ce que ça donne en jeu l'overlay moi je vais remettre je le mets en full moi voilà il est en full il est peut-être grand mais je vous le rappelle je le mets tout en bas de mon tableau de bord ça ne se voit pas du tout fps vr j'avais terminé l'audio alors ici le sortie du casque l'entrée donc le micro et le mirroring savoir où le 2 la sortie du son va également comme moi dans mon cas si je record ça peut être intéressant objectif avec si ça marche oui ça marche ensuite ici le volume sonore le volume du casque voilà en gros ensuite toutes les autres parties pour ce logiciel là je n'utilise pas puisqu'on les retrouve sur sur le plugin et sur les paramètres de steam verts la seule chose que j'utilise ici c'est coq soit une alarme imaginons que vous deviez arrêter de jouer à 23 heures vous mettez l'horloge en route ou alors si vous voulez mettre un timer imaginons que vous avez qu'une course dure alors je le mette sur reset qu'une course dure 45 minutes voilà je fais ça vous faites on alors j'ai peut-être le mettre comme ça au moins vous allez voir on met sur on voilà et vous voyez ça des comptes mais évidemment quand vous quittez le petit plugin il reste allumé on n'a pas de rappel sur l'affichage mais il ya une petite notification qui s'affiche dans le casque et un petit bruit ça reste à peu près cinq secondes c'est pas gênant et ça vous permet de savoir que vous avez terminé soit terminé votre course que le temps est un parti écoulé soit que je sais pas si vous aviez un rendez vous vous êtes dans la journée vous devez arrêter de jouer à 16 heures voilà vous le mettez en même temps comme ça moi ça vous permet de vous notifier sans mettre autre chose en route et vous le voyez directement dans le casque voilà en gros ce que j'avais à vous dire pour fps vert ce que je vais faire je vais lancer une petite session de jeu voilà bon là il n'est pas il n'est pas directement mais c'est pas grave alors vous voyez au niveau des affichages regarde juste si c'est bon oui c'est bon au niveau des affichages vous voyez que fps je suis à 45 donc comme je vous avais dit j'avais mis 90 en rétro projection on a 45 mais je peux pas dire par oeil mais voilà 45 pour moi c'est jouable il n'y a aucun souci ensuite ce qu'on a en dessous la température du gpu qui est en train de monter à 59 l'utilisation 60% le cpu 52 degrés il commence à monter aussi il est utilisé qu'à 13 15% on a également le gpu framerate donc là on est à 10 12 tant que le bar graph il est dans le vert on est correct on est bon au niveau de la fluidité et on commence pas à être limite en termes de framerate donc ça c'est stable voyez si le chiffre commence à passer à 12 millisecondes ça commence à être compliqué quand on arrive à 15 là vraiment ça commence à avoir un impact sur votre sur vos fps sur votre framerate et là ça vous dit que ça commence à être vraiment léger je vais peut-être vous mettre un replay sur sur acc et on va voir ce que ça donne là en tout cas on voit que le ratio de rétro projection il est à 50 ça commence à être à être pas mal voilà on se retrouve directement sur acc et comme vous voyez donc forcément c'est un le replay il prend aussi également pas mal de ressources j'ai rien touché je sais pas j'ai pas voulu faire du 3 les remontés la qualité d'affichage ou que ce soit pour vous montrer qu'à cesser gourmand chose que toute façon tout le monde sait c'est une évidence voyez là en termes de gpu framerate je descends assez souvent selon la caméra enfin je descends je monte dans les millisecondes donc ça veut dire que c'est un impact vraiment important sur le framerate là pour l'instant je reste à 45 il n'y a pas de souci il ya des moments où vous allez voir ça commence à il fut à 17 à être projection on est monté à 50% au dessus de 50% la mémoire du gpu elle est montée à 7,6 sur mes 8 disponibles sur la carte donc ça devient vraiment compliqué là je tiens les 45 parce que j'ai choisi des réglages qui me permettent de tenir 45 in game maintenant on voit que temps en temps ça descend un petit peu voilà c'est plus ou moins logique je sais pas si on change la caméra la caméra pendant ça peut y faire grand chose on va regarder tout de suite hop caméra ça va c'est pas trop c'est surtout au départ est toute façon ça on sait c'est pas c'est une évidence au départ voyez là je suis à 30 tout le monde le sait tous les départs c'est vraiment assez compliqué dans tous les jeux et on voit que voilà les chiffres du gpu fermer il passe dans le rouge au dessus de 20 et voyez ça se ressent sur les fps sur à 30 35 voilà voilà en gros donc je vous ai fait un peu la petite démonstration de l'utilisation de ce petit logiciel qui vraiment très pratique on se retrouve donc pour l'utilisation du deuxième logiciel tout le kit vr qui également c'est utile allez donc on est parti avec le deuxième logiciel donc vous voyez ici au vert tout le kit alors ça se présente comme ça quand vous démarrez tout ce que vous avez à faire déjà c'est de choisir la langue en français ensuite vous pouvez aller dans les paramètres donc ça c'est la touche de raccourci pour l'activer ça moi je l'ai mis c'est le son de la batterie faible pas très important ici je ne l'ai pas coché en fait coché comme moi comme ça sera un peu plus adapté par rapport à mon petit mon petit tuto mes petites explications alors ajustement automatique des performances oui alt et table changer de fenêtre oui et voilà en gros je l'ai laissé tel quel donc une fois que c'est fait moi je vais le mettre de côté voilà on va se remettre en affichage vr sinon si je dis pas de bêtises vous ne verrez pas mes incrustations alors on va appuyer sur f8 alors je vais ouvrir avec le deuxième contrôleur vous voyez là j'ai plus rien là j'ai le menu alors dans le menu je regarde juste je check si vous l'avez voilà dans le menu tout ce qu'il suffit de faire c'est liste des fenêtres là c'est la première ici vous la fermez hop on va faire fenêtre oui et on va faire créer une nouvelle fenêtre voilà là j'ai la fenêtre de base qui vient de s'afficher c'est en fait mon écran c'est le réseau le rendu de mon triple screen moi ce que je vais faire c'est passé la fenêtre est là en fait vous pouvez choisir mon bureau à mon bureau 2 et toutes les fenêtres en fait que vous avez ouvertes dans le dans votre navigateur ou sur votre pc en fait donc il suffit de dérouler alors soit avec le stick soit avec le petit embout ici voilà qu'est ce que je vais pouvoir vous mettre par exemple si je mets steam voilà on vient en fait d'afficher steam tout simplement il suffit avec un bouton là moi c'est avec les knuckles j'appuie sur la poignée en fait là vous le voyez pas mais je peux le mettre où je veux en fait je monte je descends voilà et quand j'appuie ici tout simplement voilà là il est rond alors vous voyez vous peut-être pas comme ça moi je vais ici l'enlever voilà là je suis en jeu ce que je vais faire ce que je vais me remettre dans le jeu voilà parce que si je suis pas avec ma souris sur le sur le jeu ça lag donc là vous voyez je suis en jeu j'ai ma fenêtre comment faire maintenant pour modifier cette fenêtre une fois que vous avez choisi l'emplacement alors je l'ai mis au dessus vous pouvez le mettre ici au tableau de bord on va le faire on va le faire un peu ici comme ça je vais mettre ici dans le tableau de bord donc normalement vous la voyez je regarde juste encore une fois je suis désolé pour être sûr que vous ayez la bonne la bonne indication je vais ici dans ma fenêtre paramètres de fenêtre on peut choisir ici l'opacité voyez ça devient de plus en plus transparent moi je le mets ici en plein pot vous pouvez la mettre plus petite donc je clique dessus voyez en temps réel regarder je fais ce que je peux c'est en vert c'est pas évident voilà je la réduis je rends plus grande forcément donc une fois que vous l'aviez réduite je me mets dessus avec les knuckles j'appuie alors avec les knuckles il faut appuyer sur la sur la manette puisqu'il ya du sensitif sur la sur le contrôleur mais avec les autres bien évidemment ça peut être tout simplement du commande un bouton à rester appuyé ça je vous laisse voir on peut ancrer la fenêtre c'est à dire qu'elle ne bougera pas moi je l'enlève on peut recentrer la fenêtre on peut la recadrer ça c'est les premiers paramètres en fait de la fenêtre alors attention on peut descendre donc je vais descendre hop on peut choisir le framerate pour ça consomme un peu moins je vous conseille peut-être de mettre 30 comme ça au moins si c'est pas quelque chose de très important vous avez pas vous n'êtes pas obligé en fait de le mettre trop ici la courbe on va regarder directement ce que ça donne voilà ça permet de je suis pas convaincu de l'intérêt mais bon voilà c'est une option on continue si vous voulez consommer encore moins vous enlevez le mode performance ça prendra encore moins de deux de process masquer quand la fenêtre n'est pas regardée c'est à dire que si je l'active voyez je regarde pas je regarde elle apparaît si je détourne mon regard j'espère que vous allez voir dans le rendu voilà donc il faut jouer que ces deux paramètres là pour l'activer pour qu'elle soit visible ou non selon ce que vous voulez sans moi là ça vous gêne pas en roulant vous voulez checker quelque chose hop vous regardez tout simplement ensuite là pour les paramètres c'est terminé ce que je vais faire par exemple c'est d'essayer de mettre une deuxième fenêtre allez donc on est parti on va essayer de se mettre plusieurs donc affichage alors on est donc en mode réglages donc là c'était la première fenêtre que j'avais hop on se la met ici comme ça ensuite on va aller dans créer une nouvelle fenêtre donc je me suis affiché sim hub ici vous le voyez en fait le sim hub donc ça c'est comme j'ai dit tout à l'heure mon triple screen ça c'est une fenêtre de sim hub que j'ai mis sur mon bureau on va aller la choisir hop c'est lequel ça doit être celui-ci leaderboard voilà donc il y a celui-là je le mets ici tout simplement ensuite on va pouvoir ajouter créer une nouvelle fenêtre on va se prendre une fenêtre voilà donc je vais prendre une fenêtre de chrome du navigateur hop voilà elle est chargée ah tiens c'est la page de la team à srt donc avec le prochain open donc pour lundi 27 sur rf2 petite pub au passage alors je le mets juste en haut alors je vous mets en exemple pourquoi je vous ai mis effectivement une fenêtre internet tout simplement parce que quand je fais des streams des live j'affiche également ici le tchat donc pour pouvoir répondre à vos questions et puis allez on va en mettre une dernière hop qu'est ce qu'on va se mettre en plus qu'est ce qu'on va se mettre en plus donc si je veux une deuxième par exemple fenêtre de 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 sim hub il suffit tout simplement d'ouvrir une deuxième fenêtre de sim hub sur mon bureau comme ça je pourrais la choisir en fait on peut pas choisir directement d'ici qu'est ce qu'on va se mettre elle est peu importe c'est pas bien grave hop on va remonter elle est juste un mixeur de volume on s'en fout c'est juste pour vous montrer hop le mixeur de volume je vais par m de la fenêtre la réduire je monte ça en même temps et celle ci allez on s'en fout on la met là voilà par m de la fenêtre on va le mettre hop un petit peu transparente voilà on va lui mettre 10 fps parce que c'est pas important on va lui baisser ça on va lui mettre hop comme ça je ne la vois pas je la vois hop voilà et si on veut on va revenir au menu principal voilà liste les fenêtres on revient ici donc là j'ai ma pré configuration est ce que je vais faire je vais laisser ici et on la bloque voilà elle est sauvegardée si je clique sur 2 je n'ai plus rien vous voyez et si je reviens sur 1 voilà tout est pré configuré bien entendu ça peut servir mais disons que si vous coupez le pc vous rallumez le pc il va falloir que toutes ces fenêtres là soit déjà ouvertes si par exemple sur sim hub vous n'avez pas ouvert ce dashboard là c'est pas la peine ça ne s'ouvrira pas si de la même sorte sur votre navigateur internet cette fenêtre là n'est pas active pareil vous ne pourrez pas l'afficher il ne va pas retrouver le chemin et c'est pas lui c'est pas la configuration d'ouvert tout le kit qui va venir ouvrir la fenêtre au bon endroit donc voilà c'est les fenêtres qui sont préétablies on vient de bloquer en fait la taille l'emplacement non effectivement si vous n'avez pas tout ça d'ouvert en cache en fond de tâche en tâche de fond pardon je vais parler anglais en français ça ne fonctionnera pas donc oui il ya tout ça de pré configuration qui sont possibles donc il ya vraiment de quoi faire je regarde juste si autre chose non il n'y a pas autre chose voilà donc je pense qu'on a fait le tour à ce niveau là on passe à la suite voilà on arrive au terme de cette vidéo présentation tuto ou l'appelé comme vous voulez donc j'espère que ça vous aura plus n'hésitez pas si j'ai pas été assez clair sur certains aspects à me poser la question comme d'habitude dans la description qu'est ce que je voulais vous dire bah encore une fois c'est les deux logiciels que j'utilise quasiment tous les jours ce que je trouve quasiment tous les jours ou alors je suis tous les jours sur un peu de un peu de verre donc c'est ce qui m'ont semblé les plus indispensables j'ai l'impression que fps vr est un petit peu plus stable qu'au vert tout le kit qui encore en bêta il me semble donc voilà il peut y avoir des petits soucis mais au quotidien ça me pose aucun problème c'est vraiment les deux trucs je trouve vraiment à ne pas louper alors pour revenir par exemple sur ouvert tout le kit permet d'afficher des fenêtres un peu partout j'avais vu passer sur youtube d'autres youtube heures qui avait fait je crois que c'était adam adam qui avait fait notamment un logiciel free qui est gratuit open source j'ai plus le nom pas bref ça m'avait l'air alors moi déjà ça ne marchait pas chez moi et ça m'avait l'air assez problématique à régler enfin c'était c'était un peu un peu un peu chiant je trouve à régler bon bien sûr c'est gratuit on peut pas trop lui en demander mais bon lui avait l'air satisfait pour son utilité donc bon moi j'ai préféré ce logiciel au vert tout le kit qui me qui correspond plus à ce que j'ai besoin et qui le trouve assez assez simple d'accès donc voilà en gros n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez si vous avez passé le cap si vous les avez acheté si vous les aviez déjà et puis encore une fois si vous avez des corrections à porter sur mes différents et différentes explications du logiciel et ben n'hésitez pas on se retrouve dans les commentaires pour en parler allez vous dit à une prochaine salut